... Moi, ma maladie, elle a été déclarée juste au premier accouchement. Donc, enfin, ça s'est vraiment déclenché à ce moment-là. Voilà. Et puis, après, bon, ça a mis quand même du temps à évoluer. C'est vrai qu'on est assez sportifs tous les deux, donc c'est vrai que ça a traîné en années, quoi. Et puis, tant mieux, dans un sens. Et puis après, j'ai ressenti vraiment une très, très grosse fatigue et c'est ça qui a déclenché qu'il fallait vraiment être greffée. Greffée ou dialysée parce que j'ai été dialysée pendant un an et trois mois, je crois. La dialyse, par contre, pas facile. Pas facile à supporter. Je trouve que les personnes qui ont vécu ça pendant des années, des 25 ans, 30 ans, elles ont le mérite parce que, franchement, moi, au bout d'un an, je ne pouvais plus. C'est vraiment terrible. On a décidé de me mettre sur la liste d'attente. Et au bout d'un an et trois mois, j'ai eu un greffon d'un donneur décédé que je remercie parce que j'ai vécu 12 ans et demi avec elle. C'était super. C'est vrai qu'au réveil d'un donneur décédé, il est peut-être plus difficile le réveil. Et puis, ils ont dû relancer par une dialyse le greffon parce qu'il était apparemment fainéant. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça, ça arrive. Mais après, par contre, j'ai vécu 12 ans, franchement, c'est impeccable. J'ai fait des marathons, des treilles de 30 kilomètres, franchement, d'une vie normale, quoi. Au bout de 12 ans et demi, le greffon a commencé à ne plus travailler. Donc, Franck Leroy m'a dit que le greffon est en train de céder, quoi. Ça, ça ne me pas compte. J'avais la larme à l'œil parce que quand on nous dit ça, on se dit, est-ce qu'on va retourner en dialyse ? Maintenant, la loi autorise le mari ou un parent ou un voisin ou un ami très proche de donner un rein, mon mari, à donner un rein. Une deuxième greffe, il y a trois ans. La deuxième greffe, ça va faire trois ans et demi. Son névrologue, les médecins autour, ça, nous ont dit maintenant, la famille peut donner, les voisins, tout ça. Donc, est-ce que vous avez, ils ont posé la question à ma femme en lui demandant, est-ce que vous avez éventuellement un donneur vivant potentiel, quoi. Et donc là, forcément, ça s'est revenu directement sur moi, quoi. Donc, on nous a dit de réfléchir, de poser des questions et puis de savoir si, voilà, j'ai été partant pour éventuellement donner un rein. Donc, moi, j'ai dit oui au départ, quoi, forcément. Mais après, ma femme n'était pas trop pour. Malgré tout, elle était quand même hésitante. Moi, j'avais peur pour lui parce que c'est une personne qui n'a jamais été à l'hôpital. Là, elle a vécu un peu ce qu'on vit, nous, en temps d'aller des examens à passer. Elle a fait à peu près les mêmes examens que nous. Donc, c'était compliqué quand même pour lui. Et donc, j'avais peur. J'avais peur pour lui. Mais bon. Mais sinon, ça s'est bien passé, quoi. Il a fallu faire une batterie d'examen, quoi, quand même, malgré tout, en 3-4 mois, quoi. Quand j'ai vu arriver le premier examen de prise de sang, j'avais fait une prise de sang à arriver à 60 et quelques années. Je n'avais jamais rien fait. Là, j'ai vu arriver à un plateau, il y avait, je ne sais pas, 28 tubes, je crois, de banc. Mais ça m'avait impressionné. Je me disais, vous allez prendre des 28 tubes. Oui, oui. Après, il faut vraiment avoir envie de le faire. Et puis, voilà, il faut éliminer un petit peu tous ces petits soucis. Et puis, il ne faut pas y penser, quoi. Il faut y aller. Et puis, voilà, parce que... Et puis, on voit bien qu'en définitive, ça va bien, quoi. On est ressortis. Moi, deux jours après, je ressortais de l'hôpital. Même si j'étais mal le premier jour, mais deux jours après, je ressortais. Je repartais à la maison et tout, quoi. Et je suis couru au bout de trois semaines après, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Puis, quand on en a parlé après lors des rendez-vous, c'est ce que j'expliquais, voilà. Quand on peut donner, ben, voilà, il faut donner, quoi. On s'est vu que pour le départ de la maison, mais après, voilà, on était séparés. Et jusqu'au lendemain, enfin, puis jusqu'à la greffe, on était séparés. Et ça, ça nous a fait un petit peu... un petit peu embêtant. On aurait bien voulu rester ensemble au moins jusqu'au soir, la veille, quoi. Et puis, le lendemain matin, voilà, faire l'opération, quoi. Alors que là, on a été toute la journée séparés, dans un hôpital, l'autre dans l'autre. Mais je peux dire merci aux infirmières, parce que grâce... C'est un petit peu difficile. Franchement, la veille, j'avais 23 de tension, des maux de crâne. J'avais l'impression que la tête, elle allait exploser. C'était une horreur. J'ai jamais vécu ça. Et même le chirurgien m'a dit, il était vraiment temps, parce que... Je ne pouvais plus, je ne tenais plus. Pour ça, quand on a fait des examens, puis il me disait... Moi, je dis, on regarde là... Parce qu'à un moment donné, on parlait de reculer un petit peu, d'aller un petit peu en dialyse, si moi, ça n'allait pas, et puis de reculer un petit peu la greffe, quoi. Et j'ai dit, non, non, la greffe, on la laisse au 7 décembre. On la laissait, oui. Elle est trop mal, quoi, tout ça. C'est la peine que la dialyse, ça va la gonfler, quoi. Donc, ce n'est pas la peine non plus, quoi. Mais la veille de la greffe, les infirmières de Bonillaume ont resté tout le temps avec moi. C'était pas intéressant. On a l'impression qu'on va mourir. J'avais hâte. Quand j'ai vu le chirurgien, j'ai dit, allez-y, parce que je ne peux plus, je ne peux plus. Alors après, il me dit, il me dit, vous avez l'air inquiète. Je dis, j'ai peur, mon mari. Mais il dit, ça va, on a son rein, il va bien et tout. Alors, je dis, maintenant, vous pouvez m'endormir, il n'y a pas de souci. Parce que j'avais quand même un peu peur. Malgré les 23 de tension, même les crânes, je n'ai jamais vécu ça. C'est vraiment... ça bouillonne là-dedans. On a l'impression que la tête, elle va exploser. Mais on pense quand même à celui qui va donner. On se dit, mince, pourvu qu'il ne lui arrive rien pendant l'opération et tout. Et les chirurgiens m'ont dit, non, non, il va bien et tout. Maintenant, on peut vous endormir. Oui, oui, je dis, vous pouvez y aller. Quand je me suis réveillée, j'aurais été courir. Elle était mieux réveillée que moi. Ah oui, franchement. Ah oui, mieux que lui. Parce que lui... Je vais l'avoir le lendemain. Moi, j'y étais avec mon fauteuil, mon machin. Et quand je l'ai vue, elle était là, aussi sur son lit. J'ai l'impression que... Tout était bien. C'est vrai que le réveil n'est pas du tout pareil. Gisela, je ne savais pas ça. C'est vrai que la première, je l'avais vue pendant trois jours. C'est un honneur décédé. Tout allait bien déjà. Il faut relancer le greffon qui a été peut-être mis en instance comme ça, que là, ils l'ont pris de son ventre et puis voilà, ils l'ont mis directement. Donc, il a fonctionné tout de suite. J'avais une créatinine à, je ne sais plus, 700 ou je ne sais plus quoi, le lendemain, et descendu à 300. De toute façon, je me sentais en pleine forme. Franchement, vraiment bien. J'ai des rendez-vous avec les néphros tous les six mois. Tous les trois mois, j'ai une prise de sang et un bilan annuel en fin d'année avec des radios, des prises de sang, des examens, des tas d'examens. Moi, avec le recul, je suis super contente. Je vis normalement. Je fais tout ce que j'ai envie. Je mange ce que je veux. Même s'il y a des trucs interdits, je me les autorise. vu qu'on me l'a autorisée, vu que je fais du sport. Mais après, sinon, non, je vis vraiment normalement. Moi, je me lève tous les matins à 6h, 7h. Je fais mon ménage, ma bouffe, tout ça. L'après-midi, je vais courir avec mon homme. Après, on va se promener dans les magasins, on fait des restos, on fait comme tout le monde, on vit comme tout le monde. Et ça, c'est génial.